Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, allô! On m'a dit qu'il y a des mangeurs de desserts ici? Oui! J'aime ça, une famille autour de Lilo. Impression! Ah! Il faut faire le petit geste. On brasse un peu, c'est ça? C'est parfait! Hum! Oui! Impeccable, ça! C'est un dessert onctueux au caramel liquide qui se sert autant à la maison, au bistrot du coin ou dans un restaurant étoilé. Un peu dans l'ombre de la crème brûlée, on confond souvent la crème caramel avec le flan, probablement à cause du mot flado en vieil allemand qui veut dire gâteau. D'ailleurs, en Europe, le flan contient de la farine, alors qu'en Amérique latine, le mot flan réfère directement à la crème caramel. Ce dessert est probablement l'un des plus répandus dans le monde. On le déguste jusqu'au Vietnam sous le nom ban flan, une version nappée de café. Chez nous, en Alsace, on aime bien préférer une crème renversée ou une crème caramel, comme on va l'appeler, de la façon la plus simple du monde, mais juste avec des bons ingrédients. Dans son bistrot boutique, Olivier Tourette sert des desserts qui rappellent l'enfance. C'est des desserts qu'on faisait essentiellement dans des fermes, là où on avait du lait, de la crème et des oeufs. Donc il fallait naturellement nourrir un peu son entourage. Je dirais, tout le monde qui a une casserole, un four et puis des enfants à nourrir peut faire une crème caramel. La première étape qui est la plus importante va être de faire son caramel. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin que le caramel se durcisse, se refroidisse pendant un laps de temps d'à peu près 20 minutes à 30 minutes. La deuxième étape, ça va être d'infuser le lait et la crème. Et la touche luxueuse du chef, la vanille de Tahiti. On prendra, en ce qui nous concerne, de la vanille de Tahiti, qui est une vanille un peu plus grasse, plus riche, avec une maturité un peu plus longue que la vanille bourbon classique que l'on trouve dans tous les commerces. On fouette les oeufs avec le sucre auquel on ajoute le mélange de lait et de crème infusée. On va remuer, on va laisser décanter et on va passer tout au chinois et tamine, donc une espèce de passoire très fine. Et on met ça dans un récipient. On prend à la louche et on vient napper nos ramequins dans lesquels on aura coulé le caramel quelques minutes auparavant. Après, on enfourne à peu près à 300 Fahrenheit pendant à peu près 45 minutes. L'idéal pour une bonne crème caramel, c'est de la laisser au frigo pendant une nuit. D'où le dessert rapide pour des gens pas pressés. Beaucoup de caramel. Le caramel, bien entendu. La vanille par-dessus qui certifie qu'on a utilisé les bonnes gousses de vanille. Et puis tout ça. Hum! Hum! Ça goûte le ciel. Le caramel est très présent. Puis la petite touche de vanille. Je vais le chercher ensuite. C'est quoi le truc pour faire un bon caramel, pour pas qu'il soit trop brûlé? Bien, je l'ai appris récemment, il faut pas trop le bouger. Ah, OK. Oui, tu mets ton sucre, ton eau, puis tu le laisses aller. Puis dès qu'il y a la belle couleur, tu le verse directement dans la gravité. Chaque famille a sa version de la crème caramel, même les jeunes cuisses d'eau. Il faut pas vraiment pas exagérer avec la vanille, parce que ça goûte très fort, même si ça sent bon. Hum! OK, parfait. Ça, c'est un bon truc à retenir. Après, une fois que le bain-marie est fait, tu le mets dans le four, 35 minutes environ. Hum! Oui, c'est bon. Si t'avais un mot, Livia, pour décrire ce dessert-là, ça serait quoi? Plaisir. Et toi, Nolande? Bonheur. Ah! Au Venezuela, la crème caramel un peu plus solide est préparée avec du lait condensé sucré. C'est cette version que Maria Sanz nous fait découvrir. On l'appelle quesillo parce que ça ressemble à la forme, c'est rond comme un fromage, donc un queso. Et si on est vraiment très, très bon, il va y avoir des petits trous à l'intérieur qui ressemblent au fromage. Dans les fêtes de famille, on sert ce dessert accompagné de gâteaux et de jello. Et le caramel est fait seulement avec du sucre fondu chauffé. Aucun liquide n'y est ajouté. Ensuite, on ajoute le caramel dans notre... Moi, j'utilise une canette de biscuits, comme faisait ma grand-mère. Donc, on va venir le remuer partout pour venir couvrir le fond et les côtés. La note personnelle de Maria, une larme de rhum vénézuélien. On mélange bien encore. On l'ajoute à notre canette de biscuits. Donc, voilà, on va invoquer les énergies positives parce que des fois, ça peut jouer des tours. Donc, on l'a trempé dans l'eau chaude aussi pour décoller un peu le caramel. Donc, voilà! Wow! Et ça sent bon! Le caramel, le rhum... Hum! C'est vraiment alléchant. La texture est parfaite. Il est impeccable! Merci! Regarde! C'est pas beaucoup d'ingrédients, mais ça prend du temps. Pour nous, Venezuela, si quelque chose prend beaucoup de temps, ça veut dire je t'aime. Moi, j'aime beaucoup le caramel. Alors... Viens, on le voit! Ah, ma fleur! Hum! On sent la note de vanille, de rhum et d'amour que tu lui as mis. Maria, merci! Ça fait plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!